Musique Nouveau mois de formation sur la Télé-Pacifique. Bonsoir à tous et à tous ces bons mois d'eau. Voici les faits saillants qui dominent l'actualité. L'Unité hydrométéologique d'Haïti informe qu'une honte tropicale se dirige vers l'île et en conséquence des avions sont prévus sur plusieurs départements du pays. Les éminentes personnalités de la CARICOM seront dans nos murs du 10 au 16 août pour évaluer la situation politique et sécuritaire du pays, a annoncé le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition Égard-le-Blanfils, mercredi. Le premier ministre Dr. Gary Coney a visité jeudi la centrale électrique de Iparo-SA à Cité-Soleil d'a fait savoir que l'amélioration de la qualité du service de l'électricité doit être un objectif commun. Le chef du gouvernement qui est à cheval, l'avait discuté avec les directeurs techniques du Conseil électoral provisoire. Et puis, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique hausse le temps et exhorte les magistrats debout à observer une trêve dans la grève lancée depuis le 19e jour dernier afin de s'engager pleinement dans la lutte contre le banditisme et la criminalité dans le pays. A tout de suite pour le développement du journal. Nous démarrons ce journal avec une page en météo, l'unité hydrométéologique d'Haïti à l'aide qu'une onde tropicale se dirige vers l'île d'Haïti. Elle prévoit les avions sur les départements du centre de l'artibonique et de certaines zones dans le département de l'ouest. De ce fait, l'UHM appelle la population à la vigilance et prévient que les côtes du nord, du sud et du greffe de la Gona seront ajoutées. Elle met également en garde les pêcheurs et les navigateurs leur demandant de cesser les activités au cours de ces derniers jours. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, est de retour au Bercay. Lors d'un point de presse tenu mercredi au Salon diplomatique de l'Aéroport international Toussaint-Louverture, il a présenté un bilan de sa participation à la 47e session ordinaire de la CARICOM. Il indique que plusieurs décisions bénéfiques pour le pays ont été prises, notamment l'adhésion d'Haïti dans la commission de réparation de la CARICOM, ainsi que des mesures relatives au système agroalimentaire visant à améliorer les conditions de vie des cultivateurs et la sécurité alimentaire du pays. Suivons-le. Nous avons participé pendant trois jours, je me serre à aujourd'hui, dans une réunion d'abord première du fêteur et ensuite un focus entre le gouvernement et le chef d'Otla et plusieurs points qui arrivent du jour. et particulièrement de profiter de ses participations, ont été raffermis, position, relation, Haïti avec CARICOM. C'est-à-dire, faire que Haïti puisse intégrer notre communauté CARICOM. En ce moment, c'est qu'il y a un petit affamissement dans la relation et en participation à Haïti. A partir de cette réunion, nous prenons des décisions, par exemple, sur le dossier du système agroalimentaire pour que Haïti participe un peu plus et que, dès la décision, pour que le ministère de l'Agriculture, qui vient pour que l'État ait fait une documentation et réparer une positionnalité dans le cadre de ce dossier, déciderait bientôt que ça soit le fait. Mais encore, j'ai profité pour que l'État ait une discussion qui a fait aujourd'hui dans le mouvement à travers le monde sur la réparation des injustices causées par la colonisation. Ici, en Haïti, à l'Université de l'État d'Aïti, dont le groupe de travail sont recevus de la dette par l'indépendance et des injustices faites par la colonisation française, on a profité de la Caricom qui a gagné une commission de réparation pour que l'Haïti ait un membre de la Commission Sahara. Le coordonnateur du Conseil présidentiel de la transition annonce la venue d'éminentes personnalités de la Caricom du 10 au 16 août. En vue d'évaluer les avancées réalisées depuis la mise en place des organes de transition, suivons-le à nouveau. Les réunions qui se faites dans la Saint-Georges, la Pays-Brunade, permettent que nous regarder également l'encadrement apporté par les chefs d'État, chefs de gouvernement de la Caricom à travers le groupe des éminentes personnalités qui, au mandat d'intermédiation en Haïti, permettent d'iméter le 11 mars de l'année en cours la composition de conseils présidentiels pour la transition après la démission de Dr. Ariane Henry, premier ministre, et dans ce sens-là, la semaine prochaine, du 10 au 16, gagner des éminentes personnalités qui a présenté en Haïti, pour toujours continuer d'y aller avancement, qui a fait la mise en place auxquels organes pour transition. et qui a commencé déjà, qui fait l'objet de l'épreuve, comme la Conférence nationale avec le comité de pilotage, aussi le travail qui a fait maintenant pour que l'Univé a été en place de conseils électoraux pour les joies. Donc, préparez-nous pour accueillir cette éligation qu'a privée le 10. Toujours dans l'actualité, le premier ministre Dr. Ariane Henry, accompagné du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, ainsi que du directeur général de l'électricité d'Haïti, a visité jeudi la centrale électrique de Iparo SA Cité-Soleil pour évaluer son fonctionnement et recueillir des informations. Le chef du gouvernement a partagé sa vision concernant la politique énergétique du pays. Il a déclaré que l'amélioration de la qualité du service de l'électricité d'Haïti doit être un objectif commun, que certains problèmes chroniques doivent être résolus. Parlons toujours du chef du gouvernement. L'occupant de la prémature a discuté mercredi avec le directeur technique du conseil électoral provisoire, de l'administration électorale du pays. La prémature indique que le chef du gouvernement a demandé à ses responsables de faire avant la nomination des membres du CEP, un inventaire des capacités opérationnelles et fonctionnelles de l'institution électorale. Solidons toutefois que le processus des désignations des membres du CEP est dans les passes et pour cause à plusieurs secteurs sont divisés. Autre nouvelle dans un communiqué daté du 31 juillet, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a appelé les magistrats debout à observer une trêve de la grève lancée depuis le 19 juin dernier. Le ministre de la Justice mettra le cercle à rappeler que l'arrêté instaurant l'état d'urgence d'un catastrophe commune des départements de l'Ouest et de l'Artimonite exige à tous les membres du secteur judiciaire de s'engager dans la lutte contre le banditisme et la criminalité. De plus, il souligne que la loi du 20 novembre 2007 interdit aux juges et aux officiers publics de mener des actions en travant le cours de la justice sans pour autant retirer leurs doigts d'exprimer leurs revendications. Dans ce communiqué qui tient lieu d'avertissement, le ministère de la Justice demande au commissaire et substitue le commissaire du gouvernement de mettre un terme au mouvement de grève. Autre dossier, l'Organisation des citoyens pour la Nouvelle Haïti a organisé une causerie jeudi avec certains représentants des organisations des droits humains, de l'appareil judiciaire et de l'institution policière sur des mesures qui permettraient une meilleure collaboration entre la police et des membres de la population. Selon les directeurs exécutifs de l'ECNH, M. Kami Oksyus, les recommandations issues de cette discussion figureront dans un cahier de charges que l'organisation transmettra aux autorités concernées. Il espère que le gouvernement prendra en considération ce document. Il est au micro de Joseph-Philippe François. Au CNH comme organisation qui a défendu la monde, nous sommes conscients de l'insécurité en qui a bravage des pays, nous sommes conscients de la police des jouets, nous sommes conscients de la justice des jouets, nous sommes conscients de responsabilité d'organisation qui, dans la société civile, nous avons organisé tout. Et c'est pour ça qu'on s'en a j'organise yon, nous avons fait yon échanges entre la police et la population et la justice. Et pour nous regarder ensemble, c'est ce qui est ce qui est fait? Pourquoi il y a des questions de l'insécurité? J'en a nous concentré sur la question de la population et de la police. C'est ce que nous avons regardé. Nous avons la cause de l'organisation toujours. Mais aujourd'hui, nous avons regardé la police, la justice et la société civile. C'est ce qui est ce qui nous a fait pour permettre à nous, nous avons fait une contribution pour résoudre les problèmes. C'est ce qui est 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 ce qui est. Pour sa part, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, encourage la population à faire confiance aux autorités et les inviter à collaborer avec les agents de la police et affirme que la justice de son côté jouera son rôle dans la lutte contre l'insécurité. Suivons ses propos. L'approche qui est privilégiée dans ce moment où je vis là, c'est l'approche de la police communautaire. J'ai un inspecteur général, un chef de la police là. Donc on est là où parler de la police communautaire ou de la police là. Nous c'est la police, la police c'est nous. Comment nous même nous qui a privilégié l'approche de la police communautaire, c'est qu'on fait cela avec la police. Nous avons accordé, nous avons créé, nous avons appréhension. Mais il faut apprendre à faire la police, la confiance, il faut apprendre à faire l'autorité, la confiance. Surtout, nous avons une nouvelle dynamique, surtout nous avons une série d'autorités qui montrent de bonnes foi qui voulaient aller dans ce sens positif là. Ce que nous même nous recommandons, c'est la participation citoyenne. Ça veut dire la sécurité, c'est ça fait tout le monde. C'est le devoir nous, nous avons une série d'informations pour nous partager avec la police parce que c'est nous même qui est dans la population. Nous faisons un geste pour nous rapporter à la police, pour la police li même, pour l'agir. Avec ces moyens limités, parce que nous avons un grand monde qui a une bonne volonté dans la police là, mais la volonté sans les moyens de garder les morts. Au contraire, il faut apprécier, empiler fort la police. Si la police ne va pas en mettre le courage, nous pensons même là, nous n'avons pas qu'il y ait de l'agir. On a fait belle causerie. En notre intervenant à cette causerie, l'inspecteur général de la PNH, Franck Termillus, il sortait que l'union de la police et de la population permettra d'obtenir des résultats satisfaisants malgré les maigres moyens. Suivant un extrait de son intervention. Comme je parle en question du mariage, qui contre qui est pour le mariage là ? Nous connaissons avant le mariage de filer. Avant le mariage de filer, la police, la population. Qui est-ce que nous allons faire ? Moi même, j'ai filé, j'ai filé tout. Parce que si nous l'entendons, des paroles, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, ça va bon, j'ai dit, ça va bon. Alors, nous avons déjàMichés et Nouveaux-E23. Nous avons l'entendons pour nous faire. Il n'y a pas de savoir nous. Parce que, par rapport avec la culture, il y a des choses qu'il y a deux, qui nous敢ent, nous delegons, le fait- Diril, nous devons am Il y a des informations qui est possible quand vous avançer nous et qui est important si vous dérivez nous, pour vous aider nous. De son côté, le secrétaire général de l'association des journalistes Aïssien Jacques Derosier affirme que les difficultés ont entraîné la méfiance de la population envers ses dirigeants. Il évoque l'impunité comme étant un problème fondamental en travaillant le fonctionnement des institutions. Il appelle à une synergie entre la police et la justice pour regagner la confiance de la population. Suivons-le toujours au micro de Jules-Philippe François. Mais de l'autre côté, il faut que la police et la justice deviennent le bon signal. Il faut que la question de l'impunité a résoudre. Parce qu'il y a un élément qui génère la sécurité, c'est l'impunité. Il faut que les journalistes a couvrent l'actualité politique et la justice depuis environ 30 ans. Pour les gens tombent sur un procès que la justice aïssienne ou la police permettent de faire un procès en chacun. Mais combien de policiers a été arrêté parce qu'il y a une complicité? Combien de policiers a été arrêté avec la justice? Combien de juges a été dénoncé qu'il y a une complicité avec la justice, avec la police, avec la gang, que le système a été arrêté? Ce n'est pas seulement pas certifié, mais il n'y a pas certifié, mais il y a une question pénale. Toujours dans l'actualité politique, l'organisation politique Gouchaïti, dans une conférence de presse tenue un jeudi, accorde un délai de 16 jours au gouvernement de Garigoni pour prouver sa capacité à répondre aux besoins de la population. Wilfrida Michel appelle la population à se responsabiliser et à exiger du Conseil présidentiel de transition ainsi que du gouvernement des résultats satisfaisants. Suivons sa réaction au micro de Yosch-Rézile-France, Michael Stevens. Le gouvernement important dans les membres et les membres d'un gouvernement de Garigoni. ? Pouvez les membres d'un gouvernement ? Pouvez les membres d'un gouvernement de santé ? Pouvez les membres d'un gouvernement de travail ? Pouvez-vous de la populations de risques au micro de la population ? Pour les membres d'un gouvernement de arbitrer, il n'y a pas préparé à la compétence du baccalauréat. C'est-ce que le monde a été arrêté avec un édant de la police ? Pourquoi le gouvernement de faire la justice ? C'est plus bien que nous n'avons pas dit que Joseph Jout n'est pas compétent pour le directeur général de la police. Et c'est sous la mot que le territoire a commencé à perdre, mais le territoire a continué à perdre. Et nous faisons perdre le territoire grec et le territoire grandier. La gauche a été demandée de la guerre. En tout cas, il y a une harmonisation entre nous. Il y a une entente entre nous parce que la division n'est pas bon pour le peuple. Il y a une changement pour nous délivrer la situation de ce pays qui est une situation. Le gouvernement a reconnué, le gouvernement a 15 jours pour le gouvernement a procédé. Et nous avons eu un gouvernement en place. Qui est la nationale de la guerre ? Qui est tout le monde qui est en pays ? Qui est la personne qui est en pays ? Qui est la l'école qui ouvre en pays ? Qui est la personne qui ouvre en pays ? Qui est la personne qui ouvre en pays ? Des commerçants de la commune de Delma 48 expriment leur désarroi face à l'insécurité qui entrave la circulation de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Elles affirment qu'elles ne peuvent pas se rendre au centre-ville de Port-au-Prince pour effectuer les achats et dénoncent les bandits armés qui exigent de fortes cançons pour les marchandises. Les marchandises se plaignent également de l'augmentation des prix des produits alors que la vente diminue. Suivons-les au micro de la semaine salle de France, Michael Stevens. Les marchandises se plaignent de l'agriculture de l'agriculture. la ville, c'est normal. Qu'envergne la ville, il y a des machines qui ne peuvent pas bouger leur. L'argent peint sur 1000 $ pour y avoir des places. Tout à fait, il n'y a que la vie de mon argent. Il y a des machines, et les machines, il ya un coupé. Il y a 24 mois, ha 1240 $, malheureusement, il n'y a pas du pot. Nous refermons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez blancher la télé pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501